Hello tout le monde, ce jour de vendredi c'est une journée de fête pour tous les musulmans on a pour coutume et tradition en Algérie de préparer un de nos plats traditionnels préférés l'Rijta, le jour de la journée 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 Jum'a mubarakat, in sha Allah, à l'allemagne c'est un plat traditionnel comme je le disais je vais utiliser un kilo de rejta donc la rejta c'est une sorte de pâte traditionnelle artisanale coupée en fines lanières on la trouve en général si comme moi vous habitez dans des grandes villes vous la retrouvez dans des épiceries orientales sinon il ya des femmes qui la fabriquent chez elle et la vendent en privé ou bien tout simplement on peut la confectionner chez nous je vous partagerai promis à l'avenir la recette de comment préparer sa propre rejta à la maison cette pâte qui a besoin quand même d'un temps pour sécher avant de la coupée en fin de lanières grâce à une machine spéciale. comme vous savez tous ceux qui ne connaissent pas le rejta et sont en prison comme moi la j'envoie de la rencontre de la j Mona j'envoie nos jours en j'envoie de la réjta et il faut s'ouvrir de la rencontre de la rejta encore que je n'uoie de la j'envoie de la rencontre d'un alors qu'elle n'est pas pour l'Alnès enables à t'envoie de la rencontre de la ici ce que j'ai fait j'ai pris 1 kg de racheta que j'ai badejonnais avec l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile ici j'ai pris la racheta et j'ai mis 3 à 4 mla. de zee et j'ai mis enucle avec le zeeet et j'ai mis enucle et j'ai mis enucle et j'ai mis enucle et j'ai mis enucle On fait en sorte à enlever les noeuds s'il y a, bien l'aérer et bien sûr on évite de la déchirer. Entre temps j'ai préparé un couscousier, j'ai mis du papier absorbant pour éviter que la vapeur ne s'échappe vers les bords et tout récupérer à travers marche. Je m'aide à la paire pour qu'ils ne vous plait pas. Et puis j'ai mis une souce avec un pince d' осв Je vous ai acheté cet produit qui a—— la paixί-la Je met une piquette pour les gagements et je vous ai aché l'oeil pour vous donner la petite bélyse L'oji est un peu plus qu'à la petite bélyse j'abais que l'enfant pour qu'elle voulu faire les enfants que j'aime C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pris un oignon que j'ai haché finement, j'ai pris un navet que j'ai haché aussi finement, j'ai mis un bâton de cannelle et deux navets. La petite astuce, c'est de râper, bien râper finement un navet pour donner plus de goût à votre sauce, qu'elle soit bien onctueuse aussi. Et en plus, c'est une astuce pour ceux qui ne mangent pas les navets, ça permet de les déguster avec la sauce en ne sent pas vraiment la texture. J'ai mis les épices, à savoir trois cuillères à café de sel, une cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de gingembre. Et vraiment un soupçon de cannelle en poudre. J'ai rajouté une poignée de pois chiche que j'ai trompé la veille. J'ai ajouté ici le petit chameis qui était très bon et j'ai tout de même temps pour la cuillère à 15 minutes pour la cuillère à la cuillère. ferme et je laisse mijoter à feu doux pendant minimum 15 minutes pendant ce temps là je vais assaisonner ma courgette aujourd'hui j'ai la courgette jaune et verte j'ai mis du sel et du poivre noir j'ai mis la première mise en vapeur de ma rejeta et je rajoute ensuite l'eau bouillante à ma sauce l'équivalent d'un litre un litre et demi de sauce d'offre ta naia le maigli taai ou hawaali litre oua nesf ou n'azif l'karata ai anaya fit des bune hattu l'cool léannou déja l'adjage bait khoulot j'ai mis la courgette à cuir en début de cuisson je recouvre et je laisse cuir en cocotte minute entre temps regardez la première mise en vapeur est finie je transvase dans un grand récipient tafouira taille lula la suite, on prend un bol et on met le milch et 25 centilitres de m'a ajouté l'équivalent de 25 centilitres d'eau froide que je mélange avec le sel et je viens humecter de cette façon en aérant bien la rejeta et la laissant refroidir il ne faut pas trop la manier pour qu'elle ne devienne pas pâteuse en aia enrache la rejeta taille avec la quantité taille ma taille ou m'a ajouté beaucoup jusqu'à l'ajouté, j'ajouté jusqu'à l'ajouté et j'ajouté jusqu'à l'ajouté jusqu'à l'ajouté. une fois refroidi je viens aussi l'aérer, entre temps regardez j'ai enlevé ma courgette qui était bien cuit, j'ai enlevé aussi le poulet que je laisse refroidir de côté pendant ce temps là ma rejeta a bien eu le temps de refroidir et d'absorber l'eau, toute l'eau, j'ajoute la rejeta taille et je vais mettre la deuxième mise en vapeur c'est important de bien laisser refroidir votre rejeta, j'ai déjà partagé avec vous plein de recettes de rejeta je vous mettrai tous les liens en barre de description, j'ajoute déjà avec vous la rejeta taille, j'ajoute tous les liens de rejeta taille pas la rejeta taille je vous mettrai dans la main en barre de pantalon et que j'apprent, j'ajoute aux liens de rejeta taille, j'ai appris ici ce que je vais faire c'est que je vais venir dorer et donner une belle couleur à mon poulet, sept étapes et facultatives, j'avais mis un peu de dur et je viens de l'effroir un petit peu, j'ai hommé le jage taille dans le mbre de l'eau, j'ai hommé le jage taille, j'ai hommé le jage taille, j'ai J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre, le plat est vraiment prêt, je mets dans une assiette de présentation, c'est la reine, j'ai rajouté la cuillère à soupe de beurre, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre, je vais vous montrer une cuillère à soupe de beurre, dans la sauce vous pouvez faire passer votre sauce au chinois ou bien la passoire ici j'ai décoré j'ai mis la cuisse entière des courgettes jaune et verte pois chiche navet et le bâton de cannelle regardez moi ce délicieux plat un plat traditionnel algérien algérois aussi surtout par rapport pendant les fêtes aussi et les vendredis. هذا الطابق الجزائري التقليدي طابق متميزة به العاصمة الجزائر يعني طبق غني عن التعريف شاهدكم في الجنة هالطبق نجهزوه في الافراح في المواسم المناسبات ونجهزوه من حين الى اخر يوم الجمعة اللي تكون فيه Sous-titrage Société Radio-Canada